Donc voici le chauffe biberon, il faut mettre un petit peu d'eau déminarisée dans le fond, pour cela on a un petit pot avec un bec verseur en sinicone qui est fourni, ensuite on va placer notre biberon, puis le couvercle par dessus. Alors, on l'allume, on va chauffer à 37, voilà. Merci. On entend l'eau qui boue. Encore une minute, il affiche le temps restant. Et quand ça sera prêt, ça va sonner. Allez, 30 secondes. C'est pas chaud. L'extérieur du chauffe biberon n'est pas chaud, c'est tout juste tiède. Voilà, et ensuite il passe en fonction maintien au chaud. On va l'étendre. La température à l'intérieur du bubon est parfaite, parfaitement à 37. On peut aussi stériliser des tétines. Donc pareil, on va mettre de l'eau au fond, ensuite on va venir placer le couvercle. On va mettre de l'eau au fond. Alors, ils disent qu'il y a un mode 100 degrés, voilà. Vapeur, 100 degrés. Hop, c'est parti. Donc c'est un appareil pratique. Il fait à la fois chauffe biberon, maintien au chaud et stérilisateur vapeur. Il va monter à 100 degrés. L'extérieur c'est tiède, c'est pas brûlant. Je vous donne le suivant d'áfor. J'ai travaillé. Merci.